Bien, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir. Merci. Donc, Guy, Guy Jillard. Donc, aujourd'hui, ce matin, on va faire le parcours. Donc, j'ai publié mon autobiographie, The Courage to Love, le grincement des balançoires, qui raconte 60 ans d'aventure, comment je me suis guéri de l'abus sexuel dans l'enfance, de plein de traumatismes passés à travers ça. Je ne vais pas vous en dire plus. On va commencer le voyage ensemble. Tout le monde fait « Ah! » Allez, je vous entends. « Ah! » Comme il est beau! Alors, dans mon enfance, donc, je venais de Saint-Hyacinthe. C'est la campagne, les grosses réunions de famille. Et donc, Noël, jour de l'an, on se réunit. C'est la fête. On fait des dates pour les enfants. Et me voilà vers l'âge de deux ans. Des fois, on me dit que je n'ai pas beaucoup changé. C'est pas un jeu. Et le beau, gros sourire. Et pourtant, quelques années plus tard, en regardant mes anciennes photos, j'ai trouvé cette photo-là. Cette photo où le sourire est disparu. Et j'ai commencé à être curieux. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que je n'avais plus de sourire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et même mes yeux qui commençaient déjà un peu, aujourd'hui je porte des lunettes, donc à forcer, à froncer des yeux, à étudier autour de moi. Donc, je suis commencé à aller à l'école. Et à l'école, je n'arrivais pas à créer des liens avec les autres élèves. C'est comme si j'avais peur ou je me tassais. Donc, en anglais, quand on parle du bullying, le phénomène de l'intimidation, si tu n'arrives pas à t'intégrer. Mais dans ce cas-là, les gens le sentent. Tout le monde, j'étais devenu un peu comme le bouc émissaire des différentes classes. Même un professeur, à un moment donné, qui s'était moqué de moi, en faisant un jeu de mots avec mon nom de famille. Giardini! Giardini! Et moi, je n'avais pas les moyens de me défendre à cet âge-là, vers 7-8 ans. Et donc, finalement, je me retrouvais à jouer tout seul. Caché dans le fond de la cour. Et des fois, durant la récréation, j'allais aussi me cacher à la bibliothèque. On avait une toute petite bibliothèque. Je lisais mes livres. Faites-y, Tintin, Petit Oui-Oui. J'adorais, je partais comme ça dans le monde horaire. Et puis, à un moment donné, pendant que je lisais, j'ai senti comme des yeux qui me regardaient dans mon dos. Et en arrière de moi, il y avait cette pochette de disque-là. Et sur la pochette de disque, il y avait cet homme-là qui me regardait comme avec un regard bienveillant, avec un sourire. Et pour moi, je sentais que c'était la première fois qu'on me regardait avec amour. Alors, j'ai pris la pochette, puis je l'ai amenée au bureau. Je l'ai empruntée, puis je l'ai cachée jusqu'à la maison, parce que c'était comme mon petit trésor. J'ai écouté le disque, et donc c'était Félix Leclerc, un poète compositeur québécois. Et il y avait une chanson qui s'appelait « Le petit bonheur ». Et dans la chanson « Le petit bonheur », il raconte qu'il était tout heureux parce qu'il y avait son petit bonheur avec lui. Et un jour, le bonheur l'a quitté. Et depuis ce jour, maintenant, quand il marche sur la rue et qu'il voit des gens qui s'en viennent vers lui, bien, il change de vie parce que ça lui fait trop mal. Et quand j'ai entendu ces paroles-là, pour moi, c'était une révélation parce que c'était ce que je vivais à chaque fois que j'allais à l'école. J'étais toujours en train de changer de vie. Donc, ça a été une révélation de sentir que quelqu'un pouvait me comprendre. Et ce quelqu'un-là utilisait la musique, utilisait les paroles. Alors, je me suis assis au piano. Et par moi-même, j'ai commencé à composer de la musique. Et c'était ma première voix. À travers toute ma solitude, j'avais un petit filet de musique autour de moi. Et j'ai commencé à écrire. Là, j'ai écrit 113 journaux. Là, je suis peut-être rendu à 200 parce que je continue toujours, toujours à écrire, donc depuis 40 ans, 50 ans. Et le journal, à part la musique, ça a été le premier mode d'expression. Je ne le montrais à personne. C'était mon ami secret. Et j'étais libre de dédire et d'écrire ce que je ressentais. C'était tout nouveau pour moi. Et ça m'a accompagné toute ma vie. Et ça m'accompagne encore. Finalement, je suis rentré en Beaux-Arts. Et en Beaux-Arts, durant le premier cours de peinture, le professeur nous a demandé, « Je ne vous connais pas. » Donc, j'aimerais que vous fassiez comme une image qui représente vos émotions. Qui vous êtes? C'est la première fois qu'on s'intéresse à qui je suis. Alors, j'ai pris le pinceau, la peinture noire, et puis j'ai juste fait comme trois lignes noires. Comme des barres de prison. Et ça m'est resté là. Quelques mois plus tard, on avait un cours de gravure. Gravure sur bois. Et de l'intérieur, cette image-là est sortie. Donc, c'est une gravure sur bois. Vous voyez, il y a un chemin à passage. Il y a une clôture. Sur la clôture, il y a une affichée. Défense d'affichée. Et finalement, il y a un personnage qui est derrière les barreaux. Donc, il est emprisonné dans le silence. À ce moment-là, c'était mon instinct qui me guidait. Je n'avais pas d'idée en tête de ce que je faisais. Donc, je n'avais pas idée pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait, simplement. Et l'art a toujours été pour moi une façon d'explorer. Quand je suis rentré à l'université, donc l'université Concordia, j'ai découvert la sculpture. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà mis la main à la barre. Oh, je vois des bouts, oui. Et il y a quelque chose d'absolument magique parce qu'on n'est plus dans le rationale. On est dans le sensuel, on est dans le physique. Et du coup, il y a une autre partie de moi qui a commencé à s'exprimer. Alors, comme c'était nouveau, j'ai fait des bustes, comme les bustes grecs de l'Antiquité. Et donc, j'ai fait un premier buste, comme celui du milieu. Et en le travaillant, ceux qui connaissent l'argile, l'argile, il faut le travailler avec amour. Ça a sa propre vie. Et quand ça commence à sécher, il ne faut pas la traiter de la même façon. Donc, j'essayais différentes positions. Et en faisant différentes positions, soudainement, il y a cette déchirure-là qui est arrivée naturellement de l'argile. Et là, ça allait chercher quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je l'ai toujours gardé. C'est gros comme ça. Je n'avais pas de mots, je n'avais pas de façon de sentir mes émotions. Mais soudainement, devant moi, j'avais quelque chose qui représentait ce que je vivais. Mais je ne le savais pas. À cette époque-là, je ne le savais pas. C'était vraiment suivre mon émission. Fait qu'à partir de ce déchirement, je pense que c'est vraiment le bon mot, bien, j'ai décidé de faire une série. Et donc, la série, c'est cinq personnages. C'est à peu près ça de gros. Donc, c'était en argile. Après, c'est moulé. Et maintenant, c'est en ciment. Donc, c'est une technique de sculpture. Et après, enduit d'huile d'olive. Pour donner un beau fini. Donc, il y a cinq personnages. Et moi, j'étais finalement le personnage au milieu. Et finalement, quand on est au milieu, on a le choix. Soit qu'on est vers la gauche, ou on voit le personnage qui est en train de se décomposer. Qui s'en va comme vers la défaite. Et au point de vue finition et texture, plus j'allais vers le côté gauche, plus la texture devenait rough, plus expressive. Et maintenant, soit on est vers le côté droit, où la personne, finalement, devient debout. Elle devient forte. Et j'ai utilisé cette sculpture-là. C'est-à-dire victoire. Parce que c'est ça que ça représentait pour moi. Moi, j'étais au milieu. J'étais... Je me sentais comme à la gauche des faits. Mais il y a quelque chose de magique. Qui fait qu'à l'intérieur de moi, il y avait un soupçon de victoire. Un soupçon d'espoir. Plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte en regardant cette sculpture-là, bien, ils n'ont pas de bras. Ils n'ont pas de visage. Ils sont asexués. C'est des hommes, mais ils sont asexués. Donc, ils ne peuvent pas agir. Ils sont comme prisonniers. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas entendre. Comme Isabelle Caller, la fille qui est emprisonnée dans son univers. Mais pour moi, c'était comme la main. Il y avait une satisfaction que j'avais arrivé à aller à la victoire. En 1980, donc, j'ai gagné un concours pour une sculpture qui est dans un parc à Montréal. Elle est toujours là. Aujourd'hui, 43 ans plus tard, dans le parc Rembrandt, à Côte-Saint-Lieu. Il dit parc Rembrandt, parce que c'était comme où, Rembrandt va revenir beaucoup plus tard dans la vie. Et donc, c'est un personnage qui fait à peu près 3 mètres de haut, 9 pieds. Et cette fois-ci, je l'appelais le guerrier. Parce que c'est quelqu'un qui avance. Il y a les deux jambes, il y a les bras, il y a une petite tête. La tête n'a toujours pas de yeux ou d'oreilles ou de bouche. mais il y a un sentiment, cette fois-ci, de... il avance. L'autre, c'était juste la victoire de se lever debout. Mais une fois que tu es debout, cette fois-ci, il réussit à avancer malgré tout. Encore, c'était l'intuition qui me faisait travailler sur ces sculptures-là. Je n'avais pas idée d'où je m'en allais. Mais je remarquais, quand je l'appelais le guerrier, qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose de très sensible, très fragile, mais qu'à l'extérieur, je réussissais quand même à avancer malgré tout. Sans expression. Pas de voix, pas de bouche, pas d'oreille, mais j'avançais malgré tout. Je suis allé en Europe. Alors, mes études terminées à l'université, en tant qu'artiste, je me dis, je dois voir les vraies œuvres. C'est beau de voir des diapositives, des PowerPoints, ou de regarder dans les livres, mais de voir les vraies œuvres, on apprend. On apprend énormément. Et donc, je suis allé faire un parcours en France, en Italie, en Allemagne, et j'ai vu les gravures de Rembrandt, les eaux fortes. L'eau forte est glacée, qui vient gruger une plaque de métal, qu'elle a froid, mais quand vous regardez, celle de Rembrandt, c'est incroyable, c'est sensuel. Comment une plaque de métal peut-être sensuelle? J'en ai pas. C'est absolument fabuleux. Donc, de mon voyage en Europe, j'ai vu les églises, les plafonds, Giotto, Firenze, tout ça, c'était vraiment fabuleux. Ce qui m'a marqué le plus, c'était les portraits. Et donc, je suis revenu pour le Canada, et j'ai commencé à faire des portraits. J'étais trop timide. Donc, je faisais des portraits, je prenais des photos de mes amis, et donc ça, c'est une peinture à l'huile qui fait à peu près quatre pieds de haut, un petit peu plus petit que grand-vermature. Et je faisais ça pendant qu'à l'université, tout le monde faisait l'art moderne. Donc, tout à l'heure, on parlait que je suis un peu un pirate. Donc, déjà, aller à contresens de ce qui se faisait à l'époque, et donc, je faisais mes peintures. En Europe, j'avais découvert le plaisir de me promener avec mon appareil photo et de photographier les églises, les monuments, les parcs, c'était merveilleux. Alors, à Montréal, j'ai fait la même chose. J'ai commencé à me promener dans la ville, mais mon oeil a été attiré par les sans-abri, les gens qui sont invisibles, qu'on n'est pas supposés voir. Donc, j'ai commencé à faire une série de portraits à l'huile de sans-abri. Comme ça, j'étais gêné, j'étais timide, j'osais que je prends une petite photo de côté, mais c'était toujours dans l'idée de leur rendre honneur, l'idée que les gens qui sont invisibles, maintenant, je vais leur donner une place. Et de cette série-là, finalement, est venue cette peinture-là, qui s'appelle Mac The Night, inspirée de Mac The Night, la musique, et elle fait à peu près, c'est une grandeur nature, finalement, les six pieds par neuf pieds, donc deux mètres par trois mètres. Et qu'est-ce que vous voyez dans la peinture? C'est la lumière qui est dans le pays. La lumière, oui. il y a quelque chose qui se passe là, qui est mystérieux, qui est dans l'ombre, donc il y a la lumière, il y a comme un couteau de lumière, donc on peut voir qu'il y a comme une scène de crime, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. et la lumière, donc le couteau qui est revenu du symbole, qui est un symbole de violence, finalement. Et puis, il y a un personnage qui est là, qui regarde. Je pense que oui. Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il ne va pas agir? En même temps, en arrière de lui, c'est le centre-ville et c'est la file qui s'en va au spectacle. Ce que je ressentais à l'époque, c'est que je voyais toute la violence qui se passait dans le monde et je me dis, bien, la violence est devenue comme un spectacle. est-ce que les gens de la foule ont entendu les cris de la victime et eux autres, ils ne s'en intéressent pas, c'est juste excitant. Et celui qui arrive là, bien, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer à l'action? Est-ce qu'il regarde? Alors, j'ai toujours considéré que mon art, c'est une façon que vous, le public, vous regardez vos émotions. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous, vous percevez ce qui se passe entre vous et non mon histoire à moi. Mon histoire à moi, ça ne m'intéresse qu'à moi. Donc, chaque œuvre d'art, pour moi, c'est comme un miroir que je place et je dis, bien, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe en vous? Donc, cette peinture-là, c'est une question. C'est une observation. Moi, je voyais la violence dans la société. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un cauchemar. Chacun a trouvé sa solution. Alors, je suis allé faire une maîtrise en beaux-arts à l'Académie des beaux-arts d'Amsterdam. Donc, j'ai étudié quatre ans là-bas et là, c'était merveilleux. Enfin, j'étais parti du Canada et j'étais entouré des vraies œuvres, comme je disais, de se promener dans les musées et la Hollande. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour moi, c'est devenu comme un pays d'horreur, comme ma seconde famille. Et c'était tellement puissant que je me promenais en bicyclette et je peignais, je dessinais partout. J'allais dans les clubs de jazz, je dessinais les vénusciens, je dessinais les moulins, je dessinais la ville. C'était une explosion de création. Tellement forte qu'à un moment donné, je suis devenu à raconter les histoires parce que je racontais l'histoire de la ville. Et là, un jour, j'ai trouvé dans la poubelle ce vieux théâtre de marionnettes. Alors, ceux qui sont en Europe ont l'habitude de voir ça. Donc, c'est les théâtres où il y avait des petites marionnettes. Et ça me rendait très triste de voir ça dans les poubelles. Parce que pour moi, c'était un objet magique, le théâtre pour enfants. Et quand je l'ai observé, je dis, les côtés du théâtre, ils sont faits à partir d'un lit d'enfants. Donc, un lit d'enfants qui se ferme et qui s'ouvre comme ça. Et là, je trouvais ça encore plus beau. Parce que j'imaginais le papa. Le papa qui avait les enfants sont grands maintenant. Donc, il défile le lit et là, tout d'un coup, il construit un théâtre de marionnettes pour ses enfants pour faire des histoires. Je trouvais ça magique. Et là, c'était à la rue. Alors, je l'ai pris, je l'ai ramassé, je l'ai réparé juste pour qu'il tienne. Je n'ai pas réparé la peinture, quoi que ce soit. Et j'ai fait une installation, une première installation avec. Alors, ça, c'est la deuxième version. Mais dans la deuxième version, qu'est-ce qu'on a? C'était dans une ancienne caserne militaire. C'était, j'avais été invité à faire une exposition là-bas. Et donc, on se promène dans la caserne et pour moi, la caserne, c'était les rêves perdus. Parce que, obligé d'aller dans l'armée, t'es jeune et là, t'es forcé à grandir. Où est ton innocence? Où est ta vie d'enfance finalement? Alors, tu te promènes dans cette caserne-là qui est abandonnée et là, soudainement, t'arrivais dans un recoin. Et dans ce recoin-là, t'avais le théâtre. Et le théâtre, j'avais mis à l'intérieur de la musique d'or de Barbarie. Celle qu'on entendait dans les rues. Vous voyez, il est grand, puis il tourne la manivelle. Là, c'est tout, 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 mais ça, on l'entendait seulement si on se rapprochait. En même temps, j'ai mis les lumières qui ne sont pas là, qui sont là pour l'éclairer, mais en même temps, il y en a trop. Les lumières sont en tout cas comme des personnages qui sont en train de, pas nécessairement agresser, mais c'est comme, regarde, regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est en même temps une agression, mais c'est en même temps comme, regarde, il y a une urgence, il y a une urgence à regarder qu'est-ce qui est là. Donc, les souvenirs d'enfance étaient cachés, étaient disparus, mais si on se rapproche, on entend la petite musique. comme quoi qu'à l'intérieur, ils étaient toujours là. Le souvenir précieux, magique de l'enfance était là et il fallait regarder, il fallait l'observer, mais ici, ils ne l'observent pas avec amour, c'est observer avec une genre de frénésie où le théâtre a pas le choix, mais il est comme caché dans le coin, il est comme emprisonné. Donc, ce n'était pas le temps, mais les souvenirs d'enfance sont encore là. et après mon séjour à Amsterdam, donc, j'ai revenu au Canada et au Canada, j'ai poursuivi le principe de l'installation. Quand j'étais à Amsterdam, j'avais commencé à lire des livres en psychologie, en sociologie, parce qu'étant loin du Canada, soudainement, à force d'écrire dans mes cahiers, il y a des souvenirs d'enfance, il y a des malaises d'enfance qui sont revenus, et j'ai commencé à questionner beaucoup la famille. Dans quel environnement, finalement, est-ce que j'ai grandi? Est-ce qu'il y avait de la communication? Est-ce qu'il y avait du respect? Est-ce qu'il y avait de l'écoute? Donc, Amsterdam, ça a été une période absolument fabuleuse parce que j'avais besoin de cette distance-là, de me sortir de mon milieu pour pouvoir voir plus clairement ce que j'avais hérité de ma famille. Et donc, ce principe-là veut dire, les objets, comment je peux dire, les souvenirs d'enfance qu'on peut avoir avec nous, sont faits, on peut les toucher, on peut les voir, mais tout ce qui est les souvenirs émotifs, tous les souvenirs, les histoires relationnelles, ça n'a pas de présence physique. Donc, je me suis dit, je vais faire une exposition pour rendre visible ce qui est invisible, finalement. Donc, j'appelais ça « The Family Show ». « Show » comme un spectacle, mais en français, c'était les « shows de famille », la chaleur, donc il y a quelque chose de la friction, finalement. Et donc, il y a eu quatre installations dans différentes villes au Canada. Celle-là est à Régina. Et donc, on rentrait dans l'espace et pour moi, chaque centimètre carré du lieu a une valeur, a une histoire à raconter. Donc, je contrôle la lumière, je contrôle le son, tout ce que vous voyez là est décidé. Donc, c'était un peu la pénombre. Et de loin, on rentrait, on voyait le souper de famille, plein de conversations, mais il y a quelque chose d'un petit peu étrange qui sont les deux haut-parleurs. C'est un peu agressif, comme les lames qui attaquaient le petit théâtre. Et donc, de loin, on dit, « OK, il y a plein de conversations, mais plus on se rapproche, plus on se rend compte, finalement, tout le monde parle. Mais tout le monde parle en même temps et ça ne fait que du bruit. Donc, on a l'illusion, tout est beau, tout est propre, mais à réalité, à l'intérieur, il n'y a pas de communication. Donc, c'est le parallèle entre le paraître, ce qu'on présente au monde extérieur, mais la réalité à l'intérieur. qui avait différentes installations et celle dans le fond avec le lit. Donc, c'était un petit lit simple et cette fois-ci, donc c'est encore plus dans la pénombre qu'on voit dans la photo, la lumière, elle est en dessous. Et ça, c'est encore juste mon intuition. Et finalement, en l'expliquant, je disais, « Bien, quand on est petit, on a toujours peur qu'il y a des monstres sous le lit. » Mais qu'est-ce qui arrive si on met la lumière sous le lit? Bien, il n'y a plus de monstres là, mais la réalité, tout autour de nous, devient très étrange. Donc, si les monstres ne sont plus en dessous, bien, où sont les monstres dans ce cas-là? Il y a quelque chose d'un peu d'inquiétant qui est en train de se passer là. Alors, rendu à Montréal, j'avais mes expositions, ça allait bien. Je commençais à travailler un centre d'art comme guille. J'avais trouvé un mini-appartement, un petit studio au centre-ville. Ma vie allait bien. Je vais vraiment dire, pour une fois, ma vie allait bien, j'étais indépendant. Fait que je suis allé prendre un cours de yoga parce que j'avais un ami qui donnait des cours de yoga. Et là, ça a été comme tous les contorsionnements possibles. À la fin, j'étais épuisé. Et là, on s'est couché et c'était le temps de la relaxation. Mais là, pendant la relaxation, soudainement, il y a plein d'images qui me sont venues. j'avais comme deux, trois ans, je voyais mes bras poitelés et je me débattais contre un visage énorme, une grosse bouche ouverte. C'était vraiment colérique. Et là, soudainement, il y a quelqu'un qui a été frappé, ça me faisait mal, il y a eu un cri. Et là, tout l'univers, tout ce que je vivais venait de disparaître. Et je me disais, je viens de détruire mon univers. C'est, il faut que je contrôle tout. Parce qu'à tout moment, je vais détruire mon univers. Et je me suis réveillé de dire ça, qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un au-dessus de moi, cette violence-là. Alors, j'en ai parlé à quelques amis et puis à un moment donné, une amie m'a dit, ben, tu sais, j'ai lu beaucoup de biographies d'écrivains qui ont été abusés dans leur enfance. Puis tout ce que tu me racontes sur tes relations difficiles qui sont toujours comme, qui brisent, qui ne fonctionnent pas, ta peur, ton anxiété, même tes idées suicidaires, tout ça. Je dis, ben, les auteurs que je lis, ben, ils parlent qu'ils ont été abusés dans leur enfance. Est-ce que toi, tu aurais été abusé? Aucune idée. Je ne connaissais pas c'était quoi, ce phénomène-là d'être abusé dans son enfance. Fait que ça m'a mis le... pas sûr, je ne connais pas. Fait qu'ils vont éventuellement, je suis allé voir maman. Puis, j'ai demandé, je lui ai dit, ben, tu sais, quand je regardais les photos, celles que je vous ai montrées, j'ai plus de sourire. Comment ça se fait? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon enfance? Puis, elle me dit, ben, pourquoi tu me demandes? Est-ce que j'ai eu un jour, dans la séance de yoga, des visualisations? Ah! Puis, finalement, elle me dit, ben, oui, ben, quand tu avais trois ans, on avait une cousine de 16 ans qui prenait soin des enfants. Puis, un jour, je l'ai pris dans la toilette. tu es en train de te masturber. Puis, fait que je suis arrivé puis je l'ai frappé. Puis, toi, tu t'es mis à crier, à pleurer. Fait que je t'ai enfermé dans ta chambre. Puis, le lendemain, je l'ai mis, cette fille-là, à la porte. Puis, voilà. OK. Pour elle, c'était comme, oui, cet été-là, on avait acheté un frigidaire. C'était comme, voilà, rien d'important. Fait que je tournais à la maison et je me dis, ben, est-ce que ça peut être important, ça? Fait que finalement, je suis allé à la bibliothèque et de la bibliothèque, j'ai emprunté un livre qui s'appelait The Courage to Heal qui était un premier livre sur l'abus sexuel. Je connaissais trois sorts de mots-là, mais l'abus sexuel. Qu'est-ce que ça peut m'être? Fait que je l'ai pris. J'ai commencé à le lire. Et chaque page qui décrivait ma vie. La solitude, la honte dans la sexualité, les coupes qui ne marchent pas, les idées suicidaires, la honte de soi, le doute, tout, tout. Ma vie était écrite dans ce livre-là. Et là, j'étais comme, ah, je voulais crier, je voulais tout casser. et en même temps, j'étais content parce que plus je lisais, je me disais, je ne suis pas fou. Ce que je vis a un sens. Et je suis chanceux dans ma malchance parce qu'il y a tellement de gens pour qui c'est toujours le déni. la famille ne veut pas le dire, on ne veut pas en parler. Tandis que moi, bien, ma mère, banalement, elle l'a confirmé. Bon, au moins, moi, je sais que c'est vrai. Et donc, pour moi, c'était la première porte que je pouvais ouvrir vers améliorer ma vie. J'ai continué à faire mes expositions, mais là, j'étais rendu à, comment je peux continuer à faire l'exposition sur la famille quand je découvre sur l'abus sexuel? Et là, j'ai pris le taureau par l'écorce. Non. Je ne peux pas vivre comme si rien ne s'était passé. Et donc, l'installation suivante que j'ai faite, c'était sur la première exposition que j'ai faite sur l'abus sexuel. Et ça s'appelait Peterborough on the line. Donc, c'était dans la ville de Peterborough en Ontario. « Close to you ». Donc, avec beaucoup de jeux de mots. Donc, « On the line », ça veut dire « Sur la ligne », comme on étend du linge. Mais « On the line », ça veut dire comme en anglais quand tu es dans une situation dangereuse, tu es dans une situation périlleuse. Et puis, « Close », je l'avais écrit avec THRS ce qui veut dire « Les vêtements », mais en même temps « Close to you », « Proche de toi ». Et pour chaque installation, j'allais vivre deux mois dans la ville. Donc, c'était mon procédé. Tous les objets venaient de la ville. Et donc, je suis allé au centre de crise de Peterborough et j'ai dit que j'ai fait une exposition sur les histoires cachées de l'abus sexuel. Donc, au sol, il y avait quatre machines à laver. Dans les machines à laver, j'avais mis de l'eau de jadelle. Donc, quand on rentrait dans l'espace, il y avait cette odeur-là, acide, vouloir faire tout disparaître. Le linge, il est tout blanc. tout immaculé. Donc, tout ce que la famille montre à l'extérieur est toujours parfait. Mais en même temps, c'est trop haut comme un drapeau. C'est vraiment, c'est le drapeau familial. Tout est beau, tout est propre, tout est sain. et j'avais mis quatre installations. Les histoires que j'avais recueillies des gens de Peterborough qui ont voulu participer. Il y avait une radio qui jouait, quatre radios différentes qui jouaient des postes différents. Toujours dans l'idée qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir, on fait du bruit. Donc, on cache avec le bruit, avec l'eau de jadelle, on peut faire tout disparaître. mais dans chaque des installations, j'avais un petit podium et dans le podium, ça racontait l'histoire de quelqu'un qui avait vécu la vie à Peterborough. Donc, finalement, la réalité avenait. Mais j'avais bien dit aux gens, le but, c'est de donner aux gens la chance de ressentir qu'est-ce que c'est de vivre la vie. Donc, ce n'était pas un acte de violence, ce n'était pas un acte de se venger, c'était un acte exprimé, tu as ta place pour exprimer ce que tu veux. La dernière exposition de cette série-là, donc, elle était à Montréal et là, je me suis dit, bien là, c'est ma ville natale, bien là, j'y vais direct au cul cru et donc, c'était sur l'inceste. L'inceste n'est pas nécessairement un lien de sang, mais c'est un lien d'autorité, c'est un lien de confiance, donc la cousine qui habitait chez nous, donc ça revient à la geste d'un seul et le lit qu'on avait vu dans la photo antérieure, bien c'était là, la bassinette faisait partie de cette exposition-là et le lit, maintenant, était devenu comme un enfer, comme un symbole, le feu et en dessous, j'avais mis un magnétophone où t'entendais la voix d'un enfant qui appelait « papa, maman, papa, maman », une voix qui demande mais qui ne veut pas savoir en même temps. Donc, c'est sûr que moi, je n'ai pas été abusé par mon père ou ma mère, mais le but toujours, c'est que mon œuvre, c'est des symboles. Donc, mon histoire, comme je dis, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'était de partager justement cette histoire-là de l'abus et tout ça. Et avec un petit peu la petite lumière au sol là-bas, c'était un texte qui disait qu'une femme sur trois et un homme sur six ont vécu l'abus avant de l'âge de 18 ans. Donc, c'est tellement grossi et commun, mais en même temps, on n'en parle pas. entre-temps, il faut bien continuer à vivre. Donc, j'ai continué mon travail de travailler dans les musées. Et là, j'étais éducateur au Musée des Beaux-Arts de Montréal à peu près durant 20 ans avec les groupes, les petits, les grands, les personnes handicapées, psychiatrisées, les groupes à besoins spéciaux. Tout ça, j'adorais ça. c'est là que je me sens heureux d'amener le cadeau de l'art, le cadeau de la créativité avec les gens. Et j'ai commencé aussi à écrire mes propres conférences parce qu'au musée, il fallait que je parle des œuvres qui sont au musée. Donc, j'ai développé une technique que j'avais sur les cinq doigts de la main que je donnais dans les écoles, dans les bibliothèques, de comprendre tout l'art du monde sur les cinq doigts de la main, par exemple. Même chose pour la musique. Et ça, ça allait super bien. Donc, j'adorais ça. Et là, soudainement, j'ai eu un nouveau patron. Tout le monde fait « Oh, 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 nouveau patron. Oh, 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 un nouveau patron. Et lui, il avait été engagé pour se débarrasser des anciens qui avaient l'ancienneté et de couper les salaires de moitié. C'était sa job. Alors, il est venu me voir tout doucement et il dit « Oh, Guy, tu travailles fort, tu travailles trop fort, tu as l'air fatigué. Hein? Viens, je t'offrais une job au bureau. Hein? Ça va être moins fatiguant pour toi, tu deviens vieux. C'est comme, tu vas être plus confortable au bureau. Bien entendu, ce qu'il ne me disait pas, c'est que le salaire allait être coupé de moitié et que mes heures allaient être doublées parce que pour que je gagne le même salaire, c'était ça leur calcul qu'ils allaient faire tout simplement. Puis moi, intérieurement, c'était comme « Bien, je vais mourir. Moi, je suis pour être avec le public. Je ne peux pas faire ça. » Fait que là, je commençais à avoir des attaques d'anxiété. Qu'est-ce que je fais? Il me met de la pression sans arrêt pour que je quitte le travail de guide, que je travaille du bureau. Fait que déjà, je commençais à avoir de l'insomnie vis-à-vis ça. et là, malheureusement, mon papa est décédé. Mon papa, qui était un médecin, et toute sa vie, il a vécu sa passion. Sa passion, qui était, il est devenu un neurologue. Et sa passion d'aider les gens. puis j'entendais parler de sa secrétaire tellement qu'il était aimé, puis... Mon boss, qui me pousse, papa, qui lui, vivait sa passion, puis moi, je commente les deux. Je dis, « Non. Non, c'est fini. Je ne peux pas faire semblant d'être heureux à ma job quand je ne suis plus heureux. Fait que j'ai quitté le musée. J'ai quitté ma job. J'avais commencé à faire mes conférences sur l'art, sur la musique. Et là, je me suis dit, « Maintenant, je vais devenir conférencier à temps plein pour parler d'art et de musique. » Alors, j'ai quitté le musée. Et là, j'ai commencé à faire mes projets et tout ça. Et là, le bon garçon en moi, il a paniqué. Je ne sais pas si vous connaissez le bon garçon ou la bonne fille. Celui qui faut qu'il fasse toutes les choses parfaites. L'enfant gentil. L'enfant gentil. Merci. Merci. Vous le connaissez. Alors, lui, il s'est fâché. Puis là, il m'a dit, « Qui? Qu'est-ce que tu fais? Quelle honte à toi! Tu as quitté ta job. C'est honteux. On ne quitte pas des jobs comme ça, voyons donc. » Et il me crie après. Fait que là, mon entiété a grandi, grandi, grandi. Je ne dormais plus. J'étais devenu blanc comme un droit. Je suis même allé voir un médecin qui m'avait prescrit des antipsy, quoi que ce soit. Mais je refusais de prendre ça. Donc, je ne voulais pas aller dans ce chemin-là vers les drogues. Alors, j'étais épuisé. J'avais de la misère à travailler pour faire mes conférences. Puis là, soudainement, une petite voix à l'intérieur, une petite quelque chose qui m'a dit, « Tu sais, il y a des gens qui se regroupent ensemble pour rire. Bien, peut-être que je devrais essayer ça. je suis toujours timide qui traverse d'une rue à l'autre et tout ça. Mais là, j'étais au bout du rouleau. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai osé. J'ai osé écouter ma petite voix et puis je suis allé à une session de ce qu'on appelle le yoga du rire que je ne connaissais pas du tout. Alors, on rentre ensemble dans une salle, les gens, puis là, ils nous disent, « Bon, bien, écoutez, maintenant, tous vos soucis à l'extérieur de la porte, on est ici pour s'amuser. On fait semblant de rire au début, mais ce n'est pas grave, on joue. » Alors, je me suis mis à rouler par terre, à imiter des animaux, à sauter, à courir. Après une demi-heure, j'étais en sueur. Et le soir même, quand je rentrais à la maison, j'ai ronflé tellement fort que les voisins ont cogné sur le monde. Parce que je dormais en tranquillité fabuleuse. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé, ça y est, je vais devenir professeur de yoga du rire. Et donc, j'ai pris un cours et je suis devenu professeur de yoga du rire. J'ai même fait des compétitions, des championnats du plus meilleur rire. Alors ça, c'était Capital Guy parce que la musique avait continué, malgré moi. J'avais commencé à faire du chant choral. J'étais trop timide, mais en groupe, il y avait quelque chose de magie. Et finalement, j'avais créé mon propre groupe qui s'appelait les Champs-Marins de Montréal. Donc, j'avais mon groupe et je participais en tant que capitaine de vie. Et là, la foule qui disait « Capitaine de vie, Capitaine de vie, Capitaine de vie. » J'ai pas gagné, mais c'est pas grave. C'était une révélation. Alors, le rire était tellement fabuleux que là, je me suis dit « Maintenant, je vais faire une conférence. » J'avais une conférence sur l'art, sur la musique, maintenant sur les bienfaits du rire. Parce que je voyais comment le rire avait transformé ma vie. Je l'ai écrit. J'ai commencé à la donner. C'était merveilleux. J'ai donné des ateliers de yoga du rire. Et puis là, je me suis dit « Ok, maintenant, je vais écrire un livre sur les bienfaits du rire, sur la santé du rire. » Alors, j'ai écrit aux différentes écoles de rire. Parce que finalement, il y aura du rire, ça venait de l'Inde, mais il y en a en France, il y en a aux États-Unis, au Canada, l'Inde-de-la-le-Claire. Et tous les gens à qui j'écrivais, je me disais « Ah, Guy, j'aime ton idée. J'aime ton idée d'écrire un livre sur les bienfaits du rire. » Alors, je travaillais sur ça. Je me disais « Mais il y a plein de personnes qu'il faudrait que j'écrive que je veux avoir seulement dans mon livre. » Et c'était Patch Adams. Parce que j'avais vu le film, il y a eu le film qui était, je pense, à la fin de l'année de l'année 2018, qui s'appelait Patch Adams, qui était joué avec Robin Williams. Donc, Robin Williams, c'est Très, il est décédé il y a quelques années, mais Patch Adams est encore vivant, lui. Il est encore vivant aujourd'hui. Donc, je lui ai écrit, j'ai écrit, je suis en train d'écrire un livre sur l'humour, sur les bienfaits du rire. « Est-ce que je pourrais avoir une entrevue avec toi ? » J'envoie ça et puis après, je continue mon travail, mes conférences. Et un jour, je reçois une carte postale illisible. Finalement, j'essaie, et je vois que c'est écrit par un médecin, ceux qui connaissent les médecins et comment ils écrivent, vous savez ça ? Et c'était Patch Adams qui venait de me répondre. Guy, j'aime ton projet, c'est le fun, mais tu sais, moi je voyage à travers le monde durant toute l'année dans des missions humanitaires, ça fait que je n'ai pas le temps de te rencontrer, mais si tu veux me rejoindre au Guatemala à la prochaine mission humanitaire, t'es le bienvenu. Ah! Je ne sais pas parler espagnol, je ne sais pas faire le clown, puis je n'ai pas de la vie. Alors, là je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, du coup, j'ai fait un atelier de clown. Je vais essayer. Je vais essayer quand même. Et donc, j'ai fait six jours d'atelier de clown. C'était affreux. Oh, je n'étais pas bon. la professeure disait constamment, arrête de faire le clown. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas c'était quoi que je fallait faire. Et finalement, au dernier jour, là, c'est la dernière chance, là, j'allais sur le stage, sur la scène, tout seul. Là, je me suis dit, OK, là, cette fois-ci, peut-être, je vais être un échec, correct, mais, je vais être le meilleur échec au monde. Fait que là, je suis monté sur la scène, puis là, j'avais peur. Mais au lieu de faire semblant, là, j'ai fait comme j'avais peur. J'ai joué que j'avais peur. J'ai joué que je voulais me cacher. J'ai joué que je voulais disparaître. Et là, les gens commençaient à rire. Et finalement, c'est là que j'ai compris qu'être le clown, c'est être soi-même. C'est de laisser ses émotions sorties telles qu'elles et ne pas avoir peur. Alors là, j'avais les larmes aux yeux. Pendant que les gens les applaudissaient parce que, pour la première fois, j'avais été moi-même puis que les gens m'avaient dit, bien, c'est correct. C'est correct d'être moi-même. Alors là, est-ce que je vais avoir patch ou non? Je ne sais pas. Finalement, je suis allé voir une thérapeute. Pour moi, c'était... Je n'étais pas capable. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je ne vais pas? L'avion, l'espagnol, le club, juste le petit dernier jour que j'étais capable. Et elle, finalement, je raconte le pour et le contre, le pour et le contre. Puis là, c'est un coucou qui respire un petit peu. « Toi, qu'est-ce que toi, tu veux? » Ça, c'est comme, quoi? Moi, j'ai le droit de vouloir quelque chose. Et là, j'ai fait le silence et soudainement, de l'intérieur, c'était comme un cri. Je veux y aller. Et là, finalement, je me suis retrouvé avec Patch au Guatemala. Je ne suis pas un clown, je n'ai pas eu de l'avion, je ne suis pas par l'espagnol, mais me voilà là-bas. Et un voyage de clown, bien, c'est quoi? Alors, un voyage de clown, c'est qu'on a à peu près, donc c'était au Guatemala durant une semaine. Matin et après-midi, on va visiter des orphelinats, des hôpitaux, des centres pour le sida, des centres pour les personnes âgées. Il y a une sortie le matin et l'après-midi. La moitié des gens étaient comme moi, ils n'étaient pas des clowns professionnels, c'était juste des gens qui étaient prêts à vivre l'expérience. Tous ceux qui ont des manteaux blancs, des sarraux blancs, c'était l'équipe locale espagnole. Donc, eux, ils nous aidaient à traduire si on avait besoin. Ils s'appelaient Fabrica des Sourissas, la fabrique des souris. Et donc, ils nous accueillaient. Alors, avec tout cet enthousiasme-là, ce plein d'amour-là, j'étais là, mais moi, j'avais peur quand même. C'était quand même l'inconnu. Et là, Patch, pour la première visite, nous fait placer en cercle et nous dit, comment vous vous sentez? Patch, c'était comme un bon papa. Vraiment, il te regarde comme un petit bébé avec plein d'amour dans ses yeux, tout ça. Puis là, j'ai osé lever la main et j'ai dit, ben, j'ai peur. Comment ça, Guy, comment ça t'as peur? Ben, parce que moi, l'inconnu, ça a toujours été une source de danger. Ah, ben voyons donc, pour moi, l'inconnu, c'est excitant parce que ça veut dire qu'il y a pas quelque chose de nouveau que je vais apprendre. Là, c'était comme, ah, comment est-ce qu'une même situation peut avoir deux interprétations complètement différentes? Je me suis laissé aller prendre par le mouvement. Fait que là, on s'est retrouvé dans le bus pour la première sortie dans un clown. C'est un centre pour handicapés, handicapés physiques et mentales. Tous les clowns étaient sortis du bus. Puis moi, j'étais là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai fait tout le voyage pour être là. Je suis pas un clown. Qu'est-ce que je peux bien leur apporter, moi, à ces gens-là? Fait que je regardais les clowns. Je me dis, qu'est-ce que je fais avec ce que je suis ici? Puis là, j'entendais les enfants puis les gens courir à l'extérieur du bus. Puis là, j'ai pris un gros respect puis c'est OK. Je suis venu jusque-là aussi bien vivre l'expérience. Je suis sorti du bus puis devant moi, le bus, il y avait un petit enfant en chaise roulante qui était pas en contrôle de ses mouvements. et soudainement, il m'a vu et dès qu'il m'a vu, il y avait comme une magie qui fait que moi, je l'ai regardé puis c'est comme si moi, j'ai disparu puis j'ai vu juste lui. Je me dis, Antoine, t'es là, OK? Je viens jouer avec toi. Je suis là pour toi. Et du coup, on a passé comme toute la matinée à jouer ensemble parce que j'avais compris que c'est en oubliant moi, en donnant de l'amour, bien finalement, que j'ai même pas besoin de donner quoi que ce soit. J'ai juste à être là, à être présent. Et on a joué ensemble et le soir, quand je suis revenu, j'étais confus. J'ai dit, ben moi, l'amour, je connais pas ça, finalement. C'est quoi que j'ai donné à cet enfant-là que je connais pas, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que je suis resté comme le jour, j'étais de l'autre, mais la nuit, je savais plus qui j'étais. Je me suis dit, ben est-ce que l'amour, ça existe vraiment? Finalement, est-ce que c'est de l'amour qui s'est passé avec cet enfant-là? L'une autre sortie, c'était un orphelinat avec près de 300 enfants. Oh, ça criait, ça hurlait, ça allait de tous les bords. Et puis, soudainement, il y avait cette petite fille-là, Yorbeli. Et là, Yorbeli, quand je suis arrivé, elle s'est de suite comme zzzz, elle est venue vers moi. Je parlais pas espagnol, elle parlait pas anglais, puis elle décidait de commencer à jouer avec moi. Puis là, les autres enfants, ils venaient parce que j'avais une marionnette. Et puis là, elle a commencé à être mon assistante. Elle disait aux enfants en espagnol, « Assoyez-vous, restez tranquilles, apprenez les ballons, elle les distribuait, elle prenait les collants, les distribuait. » Wow! C'était magique! Fait qu'on a passé toute la matinée à jouer, tous les petits-enfants, mais avec Yorbeli. Trrrr! La cloche du dîner sonne. Tout de suite, elle se met à pleurer, puis elle vient se coller contre elle. Parce qu'il fallait qu'elle s'en aide parce que c'était là et qu'elle s'est venu. Là, elle pleure, elle pleure, fait que moi, je la prends dans mes bras puis j'essaie de la consoler autant que je peux. J'essaie de dire, « Écoute, c'est juste pour le dîner, on va se voir tout à l'heure. » Elle continue à pleurer sur sa petite tête sur mon épaule. Finalement, il y a l'assistante qui est venue. Puis là, il lui a expliqué, c'est juste la pause. Fait que là, la petite, elle ne s'est pas là. Finalement, je la dépose puis là, elle s'en va, elle s'en va rejoindre ses amis à la cafétéria. À chaque fois, elle se retourne. « Bye. » « Bye. » « Bye. » Petits cheveux noirs, tout le reste, son petit costume venu là. Mais une fois qu'elle était rentrée dans la cafétéria que je ne le voyais plus, là, c'était comme s'il y a un poids énorme qui était tombé sur moi, sur mon cœur parce que je me disais « Cette petite fille-là est tout seule ici, elle est dans l'enfé. » « Moi, quand j'ai fini mon voyage, je retourne au Canada, je retrouve des amis d'autres personnes, mais pour elle, la route s'arrête ici. en disant ça, c'était comme si toute ma tristesse, toute ma souffrance, il y avait un gouffre et j'étais comme en train de disparaître dans ce gouffre-là. Je ne pouvais plus respirer. Je n'avais là. Je suis en train de disparaître. Puis en tombant dans ce gouffre-là, soudainement, c'est comme si il y a une nouvelle humilité qui m'est venue dans terre. « Peut-être je ne peux pas changer ta vie, mais pendant que moi je suis là, je vais te donner tout ce que j'ai vu. » Puis en disant ces mots-là, avec cette pensée-là, c'est comme si mon cœur s'est ouvert puis il y a comme une lumière qui est sortie. Puis là, mon trou noir s'est disparu. puis là, j'étais senti comme j'étais devenu un clown d'amour. On s'est retrouvés après. On a dansé, on a chanté, on a fait les « pffs » comme ça avec les mains. Je faisais des « push-ups » parce que je ne suis pas un clown. On faisait des concours. C'était merveilleux de passer le restant de la journée, elle et toutes les années. Puis je suis revenu à l'hôtel avec mes amis clowns. Wow! L'amour existe. L'amour existe vraiment. Fait que là, je parlais avec un de mes amis qui était clown et lui, il était, c'est un policier. Et c'est un clown. Mais dans sa vie, c'est un policier. Et moi, l'autorité j'ai hissé. J'ai toujours eu peur de l'autorité. Je l'ai fui. Je ne savais pas pourquoi, mais il était clown. Fait qu'on se parlait, puis j'ai raconté mon expérience. Je me suis dit, qui, bien, ce que tu viens de découvrir, oui, l'amour existe, mais ce que tu viens de découvrir, c'est la compassion. Ce que tu as donné à la fille, c'est de la compassion. Je lui dis, bien, est-ce que toi, tu te donnes de la compassion à toi-même? Ah! Je lui dis, merci, merci de parler. Je suis allé dans ma chambre et puis là, je chantais comme des langues de bouteau qui me coupaient de la compassion. Moi, de la compassion. Voyons donc, moi, pourquoi me donner de la compassion? J'ai fait tous les crimes du monde. Quel crime? Pas de crime. C'est quoi cette idée-là? Et c'est là que d'autres souvenirs me sont venus. Des souvenirs quand j'étais chez les Scouts à l'âge de 8 ans et que là, on était un groupe de garçons qui étaient nus et puis il y avait les responsables qui étaient là autour de nous et puis c'était, j'ose même pas dire, c'était la souffrance, la douleur que j'ai vivaient à cette époque-là et tout ça, c'est remonté à la surface. Je me dis, c'est quoi ça encore? Un autre crime qui s'est passé contre moi et là, le mot qui m'a resté, c'était un crime parce que j'avais été violé par des hommes à l'âge de 8 ans. C'était la première fois que je disais ce mot-là, viol. Oui, l'abus sexuel, c'est plus autre, c'est propre. Ça laisse pas de traces. mais là, je ressentais la douleur, j'ai dit, il y a un crime qui a été fait contre moi. Donc, je me sentais ensanglanté, je me sentais sali, mais en même temps, je sentais une colère, tout arrivait en même temps. Et là, j'avais cet ami de clown-là qui était policier. puis je me disais c'est la police, il y a un crime qui a été fait contre moi. Je peux le dire, mais c'est une police, mais j'ai eu la police, j'ai toujours eu peur de l'autorité, comme les scouts, ceux en autorité. Mais c'est un clown. Mais c'est une police. Mais c'est un clown. Mais c'est une police. Et là, j'étais déchiré, est-ce que je peux faire la confiance ? Et finalement, j'ai décidé au souper suivant, on était tout assis autour de la table, et là, j'ai demandé la parole, puis là, pour la première fois, j'ai partagé mes souvenirs de l'abus quand j'avais trois ans et quand j'ai mort. les gens n'ont pas ri, ils ne sont pas explosés, il n'y a pas eu de « tap ». Au contraire, ils se sont mis à pleurer. J'ai pleuré, c'était comme « waouh ». C'est possible de parler de ces émotions. Pour moi, c'était nouveau et c'était là que j'ai trouvé que j'avais une famille. Je me dis, « ma famille n'est pas au Canada, ma famille est ici, au Guatemala. » Et c'était l'expérience de clown qui ouvre mon cœur. Et après, je suis allé au Pérou. Et au Pérou, c'était un voyage différent parce que là, au lieu d'aller voir les enfants qui sont malades dans les orphelins, dans les hôpitaux, on est allé dans leur propre village. Et c'est un petit village qui s'appelait Belen qui est à côté Iquitos. Et Iquitos, c'est une particularité. C'est que c'est la ville la plus moderne, civilisée, qu'on ne peut pas se rendre par route. Il n'y a aucune route qui va là. Il faut se rendre en avion ou en bateau. Donc, c'est une grande cité, très moderne, qui est en haut de la côte. Mais dès que tu vas en bas de la côte qui est l'Amazon, qui est la partie inondable, bien là, c'est l'ancien quartier des esclaves. Des esclaves de il y a 100 ans. Et ces quartiers-là, comme on voit, il n'y a pas vraiment d'électricité, il n'y a pas de fenêtre. Ils vivent dans une zone inondable. Et donc, on est allé là pour de l'amener de l'amour, pour l'amener du bien-être, de l'humour. On voit les sourires, la joie qui a dansé l'enfant-là, qui s'est émerveillé. On l'est l'un. Les garçons avec la petite fille, ils sont tous ensemble. Alors, on était en train de jouer, et soudainement, il y a eu une grosse orage, énorme. et là, la pluie tombait comme des cornes. Et là, bien, eux, ils sont mis à courir, simplement dans la pluie, parce que c'était amusant. Mais là, ce qu'ils ont fait, qu'ils m'ont surpris, c'est qu'ils sont se jeter à terre. Ils ont commencé à faire comme ça, dans la vie. Au Québec, quand on fait ça dans la neige, vous savez comment on appelle ça? Des anges. Des anges dans la neige. Alors, eux, ils faisaient des anges de boue. Alors, ils prenaient une situation qui était comme invivable, qui est à preuve, et ils l'en transformaient en une zone de bonheur, une zone de joie, une zone de plaisir. Alors, déjà, je trouvais ça fantastique, comme leçon de vie, que c'est pas ton environnement, mais c'est ce que toi, tu en fais, qui va te permettre de trouver la joie et le bonheur. Mais en plus, pendant qu'ils faisaient ça, et là, la pluie, elle a arrêté, je regardais tout autour, il y avait des groupes d'enfants. Enfants de 8 ans, avec 6 ans, 4 ans, qui se tenaient par la main, des petits groupes de famille. J'ai enseigné avec les enfants dans les musées. Leur lumière dans les yeux était éteinte. eux, ces enfants-là, qui n'ont presque rien, qui sont en famille, qui se tiennent ensemble, sont resplendants du sang de joie et de lumière. Je dis, wow! C'est ça, notre vraie nature, notre humanité, quand elle n'est pas civilisée. donc, on est plein d'amour naturellement, on est naturellement vers, on va vers l'autre. Chaque voyage humanitaire m'a appris des aspects sur qui je suis, mais sur l'humanité. Et c'est là que j'ai compris le principe du pardon. Que, quand tu retrouves ton humanité, tu peux pardonner les gestes qui sont inhumains. Parce que ceux qui font des gestes inhumains, c'est parce qu'ils ne sont plus connectés avec leur valeur intérieure. Alors, le voyage-là, après, je suis allé en Inde et en Inde, j'ai commencé à faire le clown dans la rue par moi-même. Et, cette jeune fille-là, qui, d'Arna, était lepreuse. Et on nous avait dit, la lettre, ce n'est pas contagieux. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur, mais c'est sûr que c'est quand même de toute ton éducation en arrière de toi. Alors, c'était une mendiante dans la rue. Alors, je suis allé acheter des fruits pour elle et j'ai commencé à la prendre dans mes bras, à la télé, à chanter pour elle, à faire des prières pour elle. Je me disais, c'est quand la dernière fois que cette femme-là a été touchée avec amour, avec partenariat. Donc, je me disais que mon humanité s'ouvrait comme la musique qui s'ouvre de plus en plus. Les aléas qui se travaillent et finalement, je suis allé en Russie. Et en Russie, ça a été un autre type de voyage parce qu'il y avait celui avec Patch, mais j'ai rencontré Alexandre. Et Alexandre, lui, allait dans les familles. donc c'était un club local qui avait son organisme qui, lui, allait directement chez les gens. Et donc, j'ai été invité pour aller avec lui. Et ça, c'était Colio. Et le petit garçon, comme vous voyez, bien là, il est sur un appareil. Et sans cet appareil-là, vous pouvez facilement imaginer qu'il pourrait pouvoir sourire. Alors, on est arrivé et on a fait de la musique, on a joué, on a dansé avec les ballons. Alors là, j'avais un petit ukulélé, je pensais à bien, je le donnais aux parents pour qu'eux jouent. L'idée, c'est de jouer, de jouer, d'amener le bonheur et la boule. Et là, soudainement, la machine a commencé à bip, 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 bip. Les parents ont figé, ont perdu toute leur joie, leur bonheur, sont devenus sérieux et commençaient à nettoyer les passages, le respiratoire et tout ce qu'il fallait pour que le garçon allait aimer. Et finalement, ça a été correct. Il y a bien d'ailleurs. Mais moi, j'avais un peu le cœur brisé parce que je lui disais, tout ce que j'ai amené pour eux vient de disparaître parce que, on jouait, on était heureux, mais quand on a quitté l'appartement, c'était tout l'inverse. Ils ont fait des gros câlins, pleins de joie, pleins d'amour parce que, pour le moment qu'on était là, on venait de leur apporter cette dose d'humanité, cette dose de bien-être qui était là. Et là, j'ai compris le principe du sacrifice. eux ne peuvent pas imaginer comment leur vie ils la donnent à leur enfant. Et donc, j'ai compris que l'amour, ce n'est pas juste être connecté avec l'humanité, mais c'est au point où on n'existe plus et on donne l'amour. On est juste un conduit d'amour. Et pour terminer, bien finalement, toutes les leçons que j'ai appris de mes voyages, de mes œuvres d'art, c'est qu'il y a les cinq dimensions de l'air qu'on travaille dessus, qui sont la terre, qui sont toutes nos pensées, le cœur, le corps qui suit son intuition, son âme, puis l'univers. C'est juste des mots. Après, on met les mots qui nous correspondent. L'univers, ça peut être Dieu, ça peut être Ganesh, ça peut être le Créateur. Mais je pense les autres mots, la pensée, c'est tout ce qui est dans la tête. Donc, j'ai mis couvert la pensée par l'écriture. En me laissant écrire, 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 j'ai commencé à vider. Le cœur, c'est de suivre. Donc, je faisais des œuvres d'art, mais sans savoir la raison. je suivais mes émotions. Et le corps, quand j'étais allé en thérapie pour savoir est-ce que je m'en vais par Pachadams au Guatemala, c'est mon corps qui a parlé, c'est mon corps qui a crié. Donc, suivre son intuition. Et ce que j'ai vécu avec Yorbeli, c'est ça, c'est qu'au lieu de me soucier de ce que Yorbeli, ou que je ne suis pas un clone, je ne suis pas comique, avec Yorbeli, mon âme s'est ouverte finalement. J'ai retrouvé mon humanité. Et, avec l'univers, c'est l'idée que, oui, moi, j'existe, mais j'existe. C'est-à-dire que vous, vous êtes là, vous êtes merveilleux. Moi, je suis tellement heureux que vous partagez avec moi tout ce que je vis. Et, ce n'est pas à moi, je ne suis pas l'orchestre, le chef d'orchestre de la vie. Je suis juste un élément et sans laissant prier cet élément-là. Alors, comment on fait pour travailler? Et ça, c'est les conférences que je donne. Donc, je dis, comment on développe? Bien, on développe l'écoute. On développe aimer, 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 ça veut dire être spontané. Ça veut dire que quoi qu'il se passe à l'intérieur de nous, c'est correct. On va le lever. Créer, c'est d'agir selon notre intuition. Explorer, c'est partir à l'aventure. Si je ne serais pas allé au Guatemala, si je ne me serais pas ouvert à cette petite fille-là, je n'aurais pas découvert que l'amour existe. Et finalement, jouer. Jouer, ça veut dire arrêter de se prendre au sérieux et suivre ce que la vie nous amène et la façon que j'enseigne ça, c'est l'idée que c'est comme une respiration. Quand on respire, on amène l'énergie et quand on expire, on sort les poubelles. Donc, énergie, poubelle. Énergie, poubelle. Si on fait juste respirer, on devient comme la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf, on va exploser. et les poubelles ne sortent pas. Donc, il faut sortir les poubelles. Donc, travailler sur la pensée, le cœur, le cœur, l'âme et l'univers, c'est laisser aller. Mais laisser aller, on n'en parle beaucoup, mais je trouve que c'est abstrait. Moi, ce que j'enseigne, c'est très simple, c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire laisser aller? Pardonner. Pardonner, ça veut dire que tout le passé qu'on a eu n'a aucune incidence sur ce que on veut créer dans la vie. Ça n'a aucune incidence. La pensée, les attentes, le passé, pardonner, les attentes, c'est le futur. Donc, quand on vit basé sur nos attentes, on n'est pas dans le présent, on n'est pas dans la spontanéité. On va se retenir de dire nos vraies émotions. Donc, laisser aller les attentes. Laisse aller le contrôle. Laisse aller le contrôle, donc le corps, c'est agir, on crée, c'est laisser aller le résultat. Ce n'est pas vous qui décidez du résultat de vos actions. Vous décidez de l'intention. Mais après, c'est l'univers qui va décider ce qui va se passer. Aujourd'hui, l'univers vous a envoyé ici. je n'ai aucun contrôle sur qui va venir à mes conférences. Donc, les résultats, je n'ai aucune idée de c'est quoi les résultats, mais vous êtes là et moi, tout ce que je veux, c'est que vous amenez de meilleurs. L'âme, c'est la validation. Qu'est-ce qu'il faut laisser aller? C'est la validation des autres. Donc, c'est qu'on se retient par contre, par heure, on va chercher la validation des autres. Et finalement, le dernier, l'univers, c'est le soin, le sacrifice, c'est s'oublier. Quand on joue, vraiment, quand on joue, vraiment, on n'est plus là. Je suis sûr que dans votre vie, vous avez eu des moments où c'est une activité, vous ne savez plus il est quelle heure, vous ne savez plus si vous avez mangé, vous ne savez plus si c'est le temps de dîner ou de souper ou de dormir ou quoi que ce soit. Bien, dans ces moments-là, le magique, en soi, vous n'existez plus. Vous êtes dans l'action pure. Alors, tout ça, c'est des qualités qu'on peut développer. Et ça, c'est ce que moi, j'enseigne, c'est qu'on peut développer l'écoute, aimer créer le blog et jouer, pardonner les attentes, laisser aller tout ça. Parce que l'amour, on a peur que si on le donne, bien, on va en manquer. Mais c'est contraire. L'univers, le cadeau de l'univers, c'est qu'on est une source et que la source, elle est infinie. Dites les mots que vous voulez, infinie, éternelle, ou autre chose, mais l'amour vient de l'intérieur et on le donne. Et plus on en donne, bien, plus le canal s'ouvre et plus le pardon, les attentes, tout ça devient plus facile. Alors, vous, la façon que je résume les cinq, donc la tête, le cœur, le corps, l'âme et l'univers, ça se résume en une phrase. C'est simple, qui est vous, vous, vous êtes extraordinaire, ça c'est l'émotion, c'est le cœur. Un cadeau, notre corps, c'est un cadeau, mais on n'a rien à faire. Il est là, un cadeau, digne. On est digne, on n'a pas besoin de faire, on ne doit pas mériter la vie. On ne doit pas se comparer. donc, vous êtes un extraordinaire cadeau, digne de l'univers. Merci beaucoup. Merci, Bille. Merci à vous. Faites-le, vous faites-le. Oui, merci. Donc, je sais que la prochaine conférence, elle est à côté, c'est qu'il y a une présentation. Je ne sais pas si ça va commencer là, mais je suis là, il y a des livres, on peut discuter. Moi, je suis là pour vous comme vous voulez. Oui, parfait. Moi, je n'ai pas des questions, mais peut-être des appréciations quelque part sur la présentation. Moi, je trouve que c'est tellement riche. Chaque fois, je t'écoute parler de certaines expériences, je le dis aussi. Il y a aussi une forte résilience basique. Et là, ça me met aussi dans certaines douleurs ce matin, je partageais avec ma collègue. Si souvent, on se dit parfois, il peut y avoir des choses en nous qu'on ne contrôle pas, mais qui nous parlent et qui nous titillent et qui nous interrogent et des questions certaines fois auxquelles on n'a pas de réponse. et on ne peut pas non plus de les empêcher de nous poser ces questions. Cette instance-là en nous. Et je pense que c'est là quelque part que tu as raison d'aller et d'aller vers l'autre à la fois pour recevoir des éléments de réponse des questions. toi, tu poses, mais en plus de s'ouvrir vers l'autre et se rendre compte en même temps que toi, tu n'es pas le seul à avoir ces problèmes et ces questions. Si on se rende compte qu'on n'est pas l'unique à avoir ces gens de questions et ces éléments en nous, on va en compte aussi qu'on est humain puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va retrouver le semblable. L'autre, il est là. Cette expérience ça me met tout de suite vers le mot aimer et ça me permet au moins de sortir de l'étiquette peut-être du mot migrat qui souvent pose une sorte de préjugés péjoratifs négoïstiques sur ce point-là et de ne pas considérer que ce soit comme un gros mais juste comme humain. Et là, il y a à la fois une dimension psychologique dans la présentation que j'avais suivi. évidemment très profonde mais aussi sortir d'un cliché tout de suite après parce que c'est un cliché qui reste très 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 poussé dans la société occidentale notamment. Tu ne te fais pas tu ne te fais pas alors tu ne te fais pas prit dans le piège de la qu'on appelle ça de la thérapeutique ou bien la psychologie sociale ou autre de te dire soit tu es fou soit tu es malade de te mettre dans des casiques parce que souvent quelqu'un qui n'arrive pas à se saisir qui a autant d'anxiété qui se sent différent qui se cache aujourd'hui il y a tellement de clichés pour les casiques et parfois ça peut se rendre malade soit autiste soit je ne sais pas absolument et là il y a toute une machine dans l'occident pour placer ces enfants au début et parfois il n'y a pas de porte de sortie dans leur espoir mais toi tu as eu la chance de s'en sortir pour moi ça c'est extraordinaire bien merci et puis je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis par rapport à les étiquettes oui et pour moi le principe de l'étiquette c'est une façon que la société a pour se déresponsabiliser oui c'est à dire ah bien toi tu as ça ça n'a aucun rapport avec ta nutrition ça n'a aucun rapport avec ton environnement ça n'a aucun rapport avec ton éducation non tu as ça et donc voici le le plan et voilà ouais et tu correspond pas la machine après on te met de côté il y a ta ronde c'est ça c'est ça c'est ça moi heureusement parce que là quand on s'en est de côté j'ai dit wow comment tu as la chance peut-être la chance de pouvoir ouvrir vers l'autre de sortir vraiment et ça me rappelle je me souviens je faisais un coup sur l'esthétique du rhum aussi c'était à l'université de Piscaya donc c'était en critique littéraire il y a quelque part et là c'était pareil que Michel Foucault parce que Foucault est devenu s'élève Michel Foucault en français il est devenu s'élève justement comme un point à un certain moment puisqu'il cachait il était petit il ne voulait pas parler de ses parents à un certain moment quand il commençait à sortir avec des lancers on l'a voulu le mettre à la porte on a voulu le faire voir des psychiatres on croyait qu'il était malade à un certain moment on l'a hospitalisé et il a cassé les barrières pour devenir Foucault qu'on connait au lieu de je pense que certaines fois ça m'étonne un idée waouh comment sortir des chaînes de la pensée absolument c'est un défi que chacun a c'est drôle parce qu'avant quand même on discute je disais que j'étais un pirate et donc ça revient un peu à ça un pirate c'est celui qui ose tracer sa route au-delà par rapport à ce que tu disais tout à l'heure si on prend un couteau et on se coupe on guérit c'est pas mental c'est pas donc une façon que j'exprime cette qualité c'est de dire on est dans un univers qui guérit parce qu'on a rien à faire je sais pas si tu connais le vipassana c'est une forme de méditation je parle dans le livre où tu rentres dix jours sous une retraite de silence et tu médites donc tes pensées tu peux imaginer les leçons que j'en tire c'est de dire qu'on est dans un univers qui s'auto-guérit ça veut dire que ce que tu disais au tout début quand on a des intuitions quand on a des idées et tout ça c'est notre corps qui veut se soulager et en même temps il est très intelligent il va jamais t'amener quelque chose parce que tu n'es pas prêt à recevoir donc je n'ai pas parlé de tous les abus que j'ai vécu mais ils sont vraiment venus à des moments où ma vie allait bien donc parce que j'avais découvert des groupes de soutien un environnement où j'étais plus stable plus solide à recevoir ces nouvelles informations là et c'est alors que les mémoires sont donc les souvenirs les mémoires qui sont revenus c'est ce que j'appelle l'auto-guérison il y en a qui peuvent le voir comme quelque chose pas nécessairement de négatif mais de nuisive ou de problématique ou mon expérience c'est que j'ai quand je parlais de je sais pas ça encore je sais j'ai ma liste de cinq aspects dimensions de l'être humain dans chaque catégorie après j'ai une liste d'au moins une douzaine de caractéristiques si je peux dire mais l'art c'est d'avoir confiance et l'univers c'est d'avoir la foi mais ce n'est pas une foi religieuse parce que une foi religieuse pour moi ça fait une foi passive c'est l'idée règle mes problèmes pour moi tandis que quand je parle de la j'ai la foi qu'on est dans un univers qui s'auto-guéve qui veut la guéve donc quoi que ce soit et c'est ça que toi tu parles aussi qui vient à l'intérieur de nous les idées les pensées par quoi on est interpellé on est dans une société qui dit si ça ne rentre pas dans une boîte ça n'a pas de valeur et ce qui te montre ils vont le mettre dans une boîte qu'ils vont fermer par la suite tandis que j'ai l'expérience j'ai la foi que quoi que ce soit qui vient c'est bénéfique et c'est l'auto-guérison probablement ça va foutre la merde mais c'est comme quand je parle de coeur aimer c'est être spontané c'est être authentique alors qu'est-ce qui est vrai dans votre vie ou dans ma vie si j'étais spontané et authentique tout le temps ma vie elle changerait instantanément je veux dire je 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 travaille sur ça tous les jours mais je veux dire si on disait à notre copain à notre copine à notre enfant à notre boss exactement spontanément je vais le poser ce qu'on ressent ça amènerait des changements dans notre vie mais de mon expérience ces changements-là même s'ils sont douloureux et pénibles à la fin ils sont toujours bénéfiques 100% 1000% bénéfiques bonjour ça vous êtes bien mais c'est toujours bénéfique ce qu'il faut apprendre l'apprentissage qui n'est pas dans le c'est dans les choses à laisser aller mais c'est l'inconfort une fois qu'on a je ne dirais pas maîtrisé mais comprendre que ce qu'on appelle le stress généralement le stress n'est pas une chose l'inconfort c'est que simplement l'inconfort c'est que je dis j'ai ma structure ma connaissance mon expérience de vie avec lesquelles je me suis inventé une histoire une réalité mais la vraie vie me dit qu'il y a d'autres choses qui se passent donc la rencontre des deux va créer la friction quand Patch a dit l'inconnu c'est excitant pour lui la friction c'est excitant pour moi la friction c'était le danger donc lui a maîtrisé un gros mot maîtrisé apprivoisé l'inconfort l'hiver vous verrez peut-être les vidéos à cause du confinement j'ai commencé à courir je ne courrais jamais dans ma vie et avec le confinement je me suis laissé à courir comme ça et aujourd'hui maintenant je cours pieds nus parce que j'aime ça le contact pieds nus et en chat à l'année longue et donc l'hiver à moins 10 je cours juste en chat pas pieds nus parce qu'il faut que je protège mes pieds mais le ventralère tout ça parce que j'ai apprivoisé que le froid dans un une ambiance contrôlée n'est pas dangereux ça n'a pas de séquelles mais sinon je vais appeler ça des sensations donc quand je cours dans le froid j'ai plein de sensations mais je n'utilise pas les mots c'est dangereux j'ai mal je n'utilise pas ces mots-là c'est des sensations les sensations qui sont fortes donc quand on vit le stress du changement une mauvaise nouvelle un nouveau boss ça va créer en nous pas nécessairement le choc mais la rencontre notre vision du monde notre système avec ce qui se passe autour et ça c'est là c'est à nous à savoir c'est quoi nos stratégies de dire qu'est-ce que je fais quand je suis dans une période de transition de changement tu parlais de la musique zen tu parlais comme ça moi je marche dans la nature des fois si ça c'est pas assez je prends un petit verre de vin chacun son petit truc généralement moi la nature ça va bien je sais pas si vous connaissez l'eau Pono Pono je sais pas si vous connaissez un petit peu c'est une technique haïtienne tu parles ah pas haïtienne pardon hawaïenne désolé bonjour donc il y a différentes est-ce que vous connaissez la communication non-violente c'est un mot c'est Pro Pono Pono ouais je pourrais l'envoyer par écrit si c'est oublié par un seul qui est tout simple qui est simplement c'est quatre mots qu'on sait on peut le faire même maintenant à part c'est simplement donc c'est je suis désolé pardonne-moi je t'aime merci c'est aussi simple que ça c'est quatre mots-là au début on l'utilise on le pratique envers tout ce qui nous arrive mais ultimement tous les chemins ne mettent pas avant mais mettent à l'eau et se pardonner soi-même par rapport aux abus que j'ai vécu ou que n'importe qui a vécu à un moment donné on comprend que le plus grand pardon c'est pas de pardonner à ceux qui nous ont abusés pour moi ceci c'est fait c'est pardonner qu'on ne sait pas défendre que je n'étais pas là pour me défendre donc ce n'est pas les autres si on peut même dire à l'inverse sont dans un groupe sans parler de victimisation mais on peut dire quelle personne dégage le plus le sentiment de faiblesse qu'on va pouvoir abuser qu'on va pouvoir passer la laine sur sa tête l'expression québécoise c'est que ce n'est pas comme les enfants ou les rous qui vivent dans la pauvreté extrême qui créent le bonheur ou le bonheur donc l'abus c'est sûr que la personne qui fait l'acte mais il va ressentir si la personne qui est devant lui ou elle va pouvoir se défendre alors le plus grand pardon à cette femme c'est à se faire à soi-même je veux dire à trois heures à cinq ans à sept ans je n'étais pas là pour me défendre après le travail va un petit peu plus loin de dire ben oui mais à trois ans tu n'es pas supposé est possible de te défendre à trois ans non quand même par contre si tu as des parents qui t'apprend à être fort à à trois ans à te à pousser des cris à te qui te en tant qu'enfant te valoriser ben à trois ans tu vas avoir une estime de toi tu vas avoir il y a des limites par rapport à ta force physique je suis d'accord ben par contre un étranger qui vient te prendre la main dans la rue tu vas cliquer dessus tu vas crier tu vas tu vas agir spontanément parce que tu as l'estime de toi un petit enfant de trois ans qui n'a pas ça il ne va pas ou le bon garçon le garçon gentil le bébé le garçon gentil ne va pas avoir ce réveil que ça c'est le cas donc le plus grand pardon au début c'est celui-là c'est de on peut pardonner à tout l'univers à toutes les personnes il y a une autre expression que je dis c'est en anglais ça se dit plus facilement en français c'est l'équivalent en anglais c'est only hurt people hurt people seulement les gens blessés blessent les gens et ça c'est la foi en l'humanité quand tu as confiance quand tu es le numéro 4 l'âme l'âme c'est savoir que toi tu as ta valeur ta valeur est très simple quoi qu'il arrive tu existes tu ne dois rien personne tu es une personne merveille une personne extraordinaire tu n'as rien à faire tu n'as vraiment rien à faire ça c'est la confiance je suis confiable je suis là après une fois que tu as ça tu comprends que les personnes qui abusent c'est ceux qui sont blessés et que ça n'a aucun rapport avec tu étais juste non c'est pas de la faute et c'est pour ça que dans une autre conférence que je donnais on me parlait on me disait oui il faut pardonner mais il ne faut pas oublier la personne était très il ne faut pas pardonner ne veut pas dire être d'accord pardonner ne veut pas dire j'approuve ce que tu as fait c'est pas ça que ça veut dire pardonner pardonner ça veut dire je laisse aller le truc maintenant encore il ne fallait pas oublier moi je dis puis j'ai répondu doucement non c'est le contraire on oublie c'est possible et je trouve que dans la plupart de la littérature moi quand j'ai fait toutes mes recherches sur le but et le travail on va aussi loin que le pardon se retrouver savoir intérieur tout ça tout ça mais l'oubli on ne travaille pas puis moi c'est l'inverse non non c'est pas l'inverse mais là l'étape ultime c'est qu'on oublie parce que oublier ça veut dire quoi ça veut dire qu'après tu vas donner 100% de ta vie encore un autre mot que c'est un sujet qui est tellement là l'univers tu réponds à l'appel l'appel de l'univers va te donner l'univers l'appel va te donner ta mission de vie ton but dans la vie et ta mission de vie on va te donner le service que tu vas donner et ta mission de vie va te donner la mission de vie et ta mission de vie d'un univers Merci.